Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. Donc j'ai jamais fait une présentation pour un vlog, c'est vrai que j'ai toujours balancé directement. Donc là je vous fais une petite présentation. Donc évidemment je ne pars pas de suite maintenant parce que du coup je suis maquillée, je suis habillée, etc. Je ne vais pas bivouaquer dans cette tenue, c'est pas du tout. Donc je pars dans une semaine exactement. Du coup je vais en Haute-Garonne, donc à côté de Toulouse. Donc en fait c'est à peu près à une heure et demie de Toulouse. Donc plus précisément Bannière de Luchon pour ceux qui connaissent dans le 31. Donc je vais aller là, donc ça va être encore plus précis je vais vous dire. Donc le village s'appelle Eau, donc en fait c'est en montagne et je vais exactement au lac d'eau, d'où le nom. Et en fait il y a trois lacs. Donc mon objectif, je connais très bien cet endroit parce que ça fait au moins quatre fois que j'y vais. Donc là ça va être la cinquième ou la quatrième fois, je ne sais plus exactement. C'est pour randonner mais on peut aussi camper. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'aller au deuxième lac parce que j'ai toujours été toujours au premier lac. Et je n'ai jamais pu aller accéder en fait au deuxième lac. Donc là on va atteindre le deuxième lac. Comme ça aussi ça sera une première pour moi par contre. Parce que le premier lac je le connais et justement j'ai envie de découvrir le deuxième lac. Je vous retrouve pour présenter le matériel. Une tente. Donc moi c'est une tente pour deux personnes. Donc elle pèse trois kilos. Donc prenez des tentes qui ne pèsent pas trop lourdes parce qu'après pour le transport c'est compliqué. Donc la tente que j'ai elle est trois en un. Donc c'est à dire qu'elle fait tente évidemment, abri et hamac. Donc après voilà peu importe. Vous pouvez prendre une tente comme moi. Comme vous pouvez prendre une tente qui se déplie. Enfin voilà. Tout simplement ça fera bien l'affaire. Un oreiller gonflable. Donc après c'est pas une obligation. Moi surtout que c'est la première fois que je vais partir avec un oreiller gonflable. Parce qu'avant je n'avais pas d'oreiller du tout. Donc il y a plusieurs types. Les oreilles classiques ou les oreillers comme ceci. Un sac de couchage. Moi celui-là il est de 15 degrés. On préférait même les degrés encore plus petits. Comme 10 degrés. Moi on m'avait conseillé. Donc 10 degrés ou 15 degrés. Donc moi j'ai quand même pris 15 degrés. Parce que je me dis bon je pense que ça va le faire. Alors c'était un petit peu juste. Tout dépend en fait où vous partez. A quel... Comment il fait chaud etc. Mais c'est vrai que 20 degrés par exemple. C'est pas possible. Enfin c'est très très juste. Voilà. Ou alors il faut vraiment bien vous couvrir en fait au niveau vestimentaire. Une couverture de survie. Donc pour la chaleur. Donc en fait quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Comme ça au moins en cas où vous ne serez pas dans le mal. Très important de l'avoir. Surtout que ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 3 euros par exemple à Décathlon. Donc vraiment c'est un truc à pas oublier. Et ça peut vous sauver. Un matelas gonflable. Donc là c'est un matelas Trek. Donc c'est à dire qu'il est assez fin. Et il s'auto gonflant. Il est préférable de prendre des matelas Trek. Car les autres matelas sont trop gros et trop lourds. Donc pour le transport ça va être compliqué. Après il existe encore des matelas plus plats. C'est à dire il n'y a pas besoin de gonfler. C'est directement le fait des tapis. Un peu plus épais que par exemple les tapis de sport. Mais clairement il vaut mieux avoir quand même un matelas Trek. Au moins il y a un peu plus de confort. Des allume-feu. Donc on peut les trouver à Décathlon. Moi du coup il n'y en avait plus à Décathlon. Donc je les ai achetés à Action. Et ça m'a coûté 0,99 centimes. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et c'est moins cher que Décathlon. Ça c'est clair net. Donc sur la route nous arrivons au lac d'eau. Et il y avait beaucoup beaucoup de monde. Donc je ne l'ai pas filmé. J'ai eu du mal à me garer. Et il faisait vraiment chaud ce jour-là. Il faisait la température la plus haute. C'était du 37 degrés. Donc du coup je ne vous ai pas fini la partie. Toute la partie où je montais. Parce que c'est vrai que c'était très très chaud. Ce n'était pas forcément évident. Donc voilà on était chargé etc. Du coup je vous ai montré une petite partie. Donc là en fait je vous ai filmé la fin. Donc c'est à dire qu'on était arrivés au lac d'eau. La maison que vous voyez c'est un refuge. Donc on peut y trouver des bancs et des tables pour manger. Donc ils font des petits sandwiches, des glaces, des choses comme ça. Sous-titrage ST' 501. Donc ce que je vous ai filmé en fait c'est vraiment on grimpait encore. Parce qu'il y avait juste une petite montée à faire. En fait parce qu'il y avait le barrage en haut. Et après ensuite après le barrage en fait c'est vraiment le lac d'eau. Parce qu'en fait ce que je vous ai montré du coup c'est des cours d'eau en fait. C'est juste des cours d'eau mais vraiment le lac d'eau il est vraiment derrière le barrage. Mais bon c'est à côté. Pour ceux que ça intéresse donc c'est 1507 mètres d'altitude. Donc c'est quand même assez haut. Donc là on a choisi l'endroit pour camper. Donc là on installe juste les matelas parce qu'on va dormir à la belle étoile. On a juste mis la bâche de la tente. Sous-titrage ST' 501 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 On prenez la direction pour aller au deuxième lac. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501